Bonjour tout le monde, donc on va voir le petit b, exemple d'équation d'état, cas du gaz parfait. En fait un gaz très très connu, bon, on va étudier le cas de ce fluide qui est tout simplement le gaz parfait. Donc le gaz parfait en fait c'est un modèle. Bon c'est pas, c'est pas, ça n'existe pas réellement en réalité, c'est parfait, ça n'existe pas. Donc on l'utilise pour tendre, pour s'approcher de ce gaz parfait. Hypothèse du modèle. 1. Les particules constituant le gaz, molécules, atomes, ions n'ont pas de volume propre. 2. Hypothèse 2. Il n'y a pas d'interaction entre particules. Bon, ce qui est irréalisable parce que bon, on a des particules entre eux et il n'y a pas d'interaction entre ces particules. Bon, c'est difficile de réaliser ça. 3. Seuls existent les chocs avec les parois du récipient contenant le gaz de particules. Donc il faut comprendre en fait cette phrase. Il est dit que seuls existent les chocs avec les parois du récipient. C'est-à-dire que les seuls chocs qui existent, c'est avec les parois du récipient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chocs entre particules. Il y a seulement le choc entre les parois. Donc seuls existent les chocs avec les parois du récipient contenant le gaz des particules. Remarque, un gaz réel peut être assimilé à un gaz parfait si l'une des conditions suivantes est satisfaite. Soit P est presque nul, donc si la pression tombe vers 0, ou si le volume tombe vers l'infini. Bon, si on a un volume qui tombe vers l'infini, bon, presque aucun choc n'existerait. Et puis il n'y aura pas d'interaction entre particules. Et puis les particules n'auront pas de volume propre et tout ça. Donc P tombe vers 0, ou V tombe vers l'infini. Donc si V tombe vers l'infini, bon, la pression tombe vers 0. Donc dans ces conditions, l'équation d'état s'écrit pour une mol de gaz. Je dis bien pour une mol de gaz, PV est égal à RT. Donc ce n'est pas général. Si on a pour N mol, PV est égal à NRT. Donc, R étant la constante des gaz parfaits, sa valeur numérique est R est égal à 8,32 joules par Kelvin fois mol. Pour N mol de masse M d'un gaz de masse molaire, de masse molaire Gantem, avec M est égal à N fois M, bien sûr. Bon, puisque N c'est M sur Gantem, alors le petit M c'est N fois M. Donc on a PV est égal à NRT. N c'est M sur Gantem, c'est la masse sur la masse molaire, fois RT. Donc on va voir la loi de Boyle-Mariot. Donc si N était sans constant, P1V1 est égal à P2V2. Donc si on a le nombre de mol constants et la température constante, donc si N était sans constant, alors P1V1 est égal à P2V2. Donc on va voir une illustration de cela. Donc voir, document 2, c'est ce qu'on va voir. Donc illustration de la loi de Boyle-Mariot. Donc si N était sans constant, P1V1 est égal à P2V2. Donc dans un récipient à piston mobile, le produit volume par pression est constant. Donc il faut comprendre ça. Donc à chaque instant, si on a N était constant, à chaque instant, le produit volume par pression est constant, à chaque instant. Donc le volume d'un gaz dans un récipient à piston mobile est réduit de moitié si la pression est doublée. Le volume d'un gaz dans un récipient à piston mobile est réduit de moitié si la pression est doublée. Donc si on double la pression, le volume devient un demi au volume initial, volume qu'était avant. Donc si on a une certaine pression, on a là un certain volume, V. Et si on double la pression, c'est-à-dire, bon, 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 on double la pression, bon, c'est-à-dire on essaie d'obtenir de P. Alors automatiquement, on va avoir ici un demi V. C'est-à-dire, bon, c'est la moitié de ce volume. Donc j'espère que là, la loi de Boyle-Mariot est bien illustrée. Donc je relis la loi de Boyle-Mariot. La loi de Boyle-Mariot, si n était son constant, P1 V1 est égal à P2 V2. Donc on a vu, on vient de voir le document 2. Donc après, on va voir variable macroscopique indépendante. Inch'Allah. Donc au revoir, à la prochaine partie. Sous-titrage ST' 501